Générique ... Bonsoir à tous, on va parler aujourd'hui de la grogne, la grogne des avocats. Et oui, ils étaient mobilisés ce mercredi. Pour quelles raisons ? C'est la question qu'on va poser à notre invité du jour. Générique Bâtonnier-Poncrel, bonsoir, bonjour. Bonsoir, Christophe Langlois. Merci d'être avec nous. Vous étiez mobilisés encore tout ce mercredi. Pour quelles raisons ? Tout simplement à cause de cette loi, de ce projet de loi justice qui veut, sous prétexte de modernisation de la justice, en fait, la déshumaniser. puisqu'on est bien dans une considération judiciaire de justice. La justice est une valeur humaine. La justice, l'homme doit être la préoccupation essentielle de la justice. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Et avec ce projet de loi, avec cette numérisation à outrance, en amont comme en aval, l'homme est éloigné de la justice nécessairement. Donc on est en train de déshumaniser petit à petit la justice ? Nécessairement, par le fait, je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est les fameuses procédures pour les petites créances, les injonctions de payés. Ce sera une plateforme nationale pour, lorsque vous êtes créancier, vous devriez scanner vos pièces, vos preuves, remplir un formulaire de façon numérique, et l'envoyer, qu'il soit traité par une centrale nationale. Cela veut dire que, lorsque, en face, cette même procédure n'est pas justifiée ou n'est plus justifiée, la personne qui est en face, c'est-à-dire le prétendu débiteur, ne pourra pas se défendre, puisque lui-même devra donner ses éléments de défense par le même canal. Imaginez un petit papi ou une petite mamie qui a une petite retraite, qui se voit avoir comme ça un titre exécutoire qui est pris. – Oui, entrepris contre lui, il ne peut pas se défendre. – Vous êtes totalement contre ou vous vous dites qu'il faut aller un peu moins vite dans cette réforme ? – On est pour la modernisation, la modernisation est inéluctable. L'informatique, nos cabinets sont informatisés. Sauf que l'homme doit rester dans la préoccupation de la justice. Et ça, ce n'est pas le cas, puisque je vous ai donné cet exemple, mais je vous donne un autre exemple, qui est celui de la révision des pensions alimentaires, par exemple. Lorsqu'une pension alimentaire a déjà été préalablement fixée par un juge, si vous voulez, vos situations ont changé, vous êtes tombé au chômage, vous avez eu un accident de la vie ou tout simplement un accident de la circulation, vous n'avez plus les mêmes revenus, vous voulez faire réviser votre pension alimentaire, c'est un directeur de CAF et non un juge, comme c'est le cas actuellement, qui devra statuer avec un système, bien entendu, informatique. Donc c'est quoi ? On vous enlève du pouvoir aujourd'hui ? On enlève surtout au justiciable la possibilité d'exercer ses droits et sa défense devant un juge. C'est surtout de cela qu'il s'agit. Parce que nous-mêmes, en tant que professionnels... Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'abus de la part de vos collègues, de vos confrères, des avocats ? Mais cela n'a rien à voir avec l'abus des confrères ou des avocats, puisque je vous répète et je vous dis que c'est d'abord le justiciable qui est au centre, l'humain qui est au centre de la préoccupation. Il faut bien comprendre que vous êtes sur un substrat législatif ou constitutionnel qui est le fameux droit au juge, un principe démocratique, c'est-à-dire que toute personne qui a une difficulté indifférent avec son voisin ou avec une institution ou avec une entreprise doit pouvoir faire entendre sa cause par un juge. Avec cette loi, cette possibilité deviendra une exception exceptionnelle. – Donc aujourd'hui, vous vous êtes mobilisé, vous avez été du côté de Basse-Terre, ça a donné quoi à vos différentes rencontres ? – On a déjà rencontré la préfecture, le représentant de la préfecture, M. Périchon, qui est un magistrat, donc il connaît bien la situation et qui a nos codes de langage, donc il a pu bien comprendre quelles étaient nos difficultés. Je vous donne une application. – Vous comprendre n'est pas obligatoirement, vous donnez raison. – Une implication, mais il ne peut pas trancher, il est bien obligé de faire remonter nos revendications, comme cela se passe dans toutes les préfectures de France et de Navarre aujourd'hui. – C'est le système qui a été choisi. – Tous les barreaux ont rencontré le préfet ou son représentant pour faire remonter par les canaux préfectoraux les revendications des territoires. Et parce que tout simplement, les territoires sont spécifiques. On ne ressemble pas à l'Alsace ou à la Lorraine. Et pour prendre un exemple purement local, il faut comprendre qu'il est prévu, l'implication de cette réforme, ce sera la suppression des tribunaux d'instance. Imaginez que les tribunaux d'instance, pour ce qu'on appelle, entre guillemets, ce que les statisticiens appellent les petits litiges, mais un petit litige est grand pour la personne concernée. Il n'y a pas de petites affaires, il n'y a pas de petits litiges. L'affaire de tout le monde, c'est l'affaire du ciel. – Parce que si on en arrive devant la justice, c'est qu'on n'a pas résolu son problème. – C'est qu'on n'a pas résolu son problème différemment. – Et on a besoin d'être aidé. – Et surtout, c'est un élément essentiel de la paix sociale. Imaginez-vous qu'une personne ne puisse faire entendre sa cause parce qu'il habite à Baïf, il ne peut pas aller se faire entendre par le tribunal ministre de commerce de print-à-pied, de print-à-pied puisqu'il est prévu la suppression du tribunal ministre de commerce de print-à-pied. – Et le substitut, ce sera quoi à ça, au tribunal d'instance ? – Le substitut au tribunal d'instance, ce sera une sorte de grand tribunal de première instance judiciaire et qui aura, bien entendu à l'accueil, une numérisation pour être saisi des petits litiges. – Bon, tout ne va pas si mal quand même. Vous avez un nouveau palais de justice. – Le nouveau palais de justice, même lui, c'est un beau bâtiment. – Oui. – Maintenant, il faut qu'il soit fonctionnel. – Et ce n'est pas le cas. – Il faut qu'il soit accessible. Alors, bien entendu, il est en période de rodage, nous procédons à un certain nombre de réclamations, de doléances pour qu'il soit accessible, notamment aux auxiliaires de justice et aux professionnels de la justice. Il y a, entre l'initial et aujourd'hui, des progrès qui sont faits, mais il faut bien savoir que nos interlocuteurs directs, à savoir les chefs de juridiction n'ont aucun pouvoir de décision. Et ça, ce n'est pas normal. Chaque fois que nous devons faire bouger la moindre petite table ou la moindre petite chaise… – Il faut en référer plus haut. – Il faut en référer plus haut au service de l'immobilier de la justice, la fameuse pige, le programme immobilier de la justice, pour avoir, ne serait-ce que changer, une prise téléphonique. – On avait vu en Martinique, les magistrats, les avocats s'étaient mobilisés contre la cage en verre. Il y en a une également, à votre apitre ? – Il y en a… Alors, ils ont appliqué… – Racontez-nous ça. – Ils ont appliqué ce qu'ils ont dit être là, le principe de proportionnalité. C'est-à-dire, sur cette salle d'audience, il y a trois qui sont… qui ont des cages, dont une avec une cage en verre. Mais même là, il est certain que, en fonction des procès, en fonction des causes, il y a des moyens de droit à faire valoir pour que ces personnes, qui, si leur avocat ou leur défenseur estiment que cette personne ne peut pas rester dans cette cage, pour que cette personne puisse sortir de cette cage pour faire entendre sa cause, puisque, encore une fois, il vaut mieux que la personne qui soit jugée soit face à face, soit à hauteur d'homme avec le juge qui a statué sur sa cause. – Est-ce que ce panneau de justice, on peut dire qu'il est sous-dimensionné aujourd'hui ? – Je ne peux pas dire ça, en attendant déjà de voir… – J'ai entendu ça, de la part de quelques avocats. – En attendant déjà de voir ce que cela pourra donner, mais en tout état, ce qui est certain, c'est que nous aurions préféré carrément une cité judiciaire. Une cité judiciaire avec toutes les juridictions d'au moins deux premières instances dans une même enceinte. Alors imaginez-vous aujourd'hui, le conseil des prud'hommes est à l'autre bout de Pointe-à-Pitre, et encore le tribunal de grande instance est installé dans ce nouveau palais. Cela veut dire tout simplement que si vous êtes convoqué à la même heure, vous devrez courir avec les possibilités de radiation, avec l'inquiétude de vos clients qui vous attendent dans la salle d'audience. Et nous aurions préféré cela en tout état de cause. On ne peut pas nier qu'il y a une avancée entre le bâtiment ancien qui n'était pas fonctionnel avec celui qui est appelé à l'être. Sauf qu'il ne l'est pas encore suffisamment à notre goût et nous allons lutter pour qu'il en soit ainsi. – Alors on en revient à votre mobilisation du jour. Ça y est, les doléances ont été déposées, elles vont remonter au ministère de la Justice. Ce sera quoi la suite ? – Ce sera en fonction de l'évolution de la procédure parlementaire, sur la loi. Je crois comprendre que probablement une commission mixte paritaire soit désignée, ou tout au moins, et le gouvernement plus ou moins en fonction de la situation politique que voulait imposer la loi par la procédure d'urgence, ce qui ne me semble pas être très possible compte tenu du contexte politique actuel. en tout état de cause, nous restons vigilants pour une fois nos instances représentatives nationales qui sont au nombre de droits sont sous la même longueur d'onde, marchent de même pas pour porter la voie et demandent. Et nous demandons, nous dans nos territoires, à nos parlementaires, de porter, de croiser le fer avec les amendements que nous leur proposerons. – On imagine, et je pense que vous l'espérez aussi, que l'oreille présidentielle, l'oreille gouvernementale est un petit peu plus attentive qu'il y a quelques semaines à vos doléances. – On le pense bien, on l'espère en tout cas, dans la mesure où la procédure, l'attitude d'un petit peu jacobine du pouvoir central a éloigné un petit peu le justiciable des gouvernants. Et le fait même que le gouvernement, en quelque sorte, torde le cou à des grands principes de loi, pose un problème même constitutionnel. On a tous appris la séparation des pouvoirs, on a tous appris le pouvoir d'État avec le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. On voit que le pouvoir exécutif impose un certain nombre de choses au pouvoir judiciaire et ça nous heurte, ça heurte notre intelligence juridique et ça heurte notre conscience démocratique. – Merci à vous. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501